Une montagne de quinoa, pas de doute, nous sommes bien dans un restaurant végétarien. Ici, on mange vegan, souvent bio et parfois sans gluten. Oui, mais avec du goût, beaucoup de goût. La preuve, avec ce burger sans viande et une recette de tartiflette bien de saison. Je me sers de la même base que la tartiflette originale qui existe déjà. Les lardons, j'utilise du tofu fumé que je fais mariner et laquer dans du tamari. C'est une sauce asiatique. Ce qui donne ce côté fumé, ce côté croustillant des lardons. Seulement, moi je végétalise le fromage, qui n'est pas du fromage mais du fromage, à base de lait végétaux. Après on met ça par-dessus, on laisse cuire au four et ça fait une tartiflette qui ressemble vraiment à la vraie. J'en ai bluffé quelques-uns et je suis très content du résultat. Honnêtement, moi après il y a longtemps que je n'ai pas mangé, mais c'est à peu près le même goût. Je ne pensais pas la première fois que je l'ai goûté que le fromage aurait autant de goût. Mais on retrouve les mêmes saveurs que dans une tartiflette normale. Ici, 80% des clients ne sont pas végétariens. On vient y déjeuner comme on va chez le chinois ou l'italien pour découvrir une alternative. Mais la plus grande fierté de ce restaurant, c'est de réaliser aussi des mets de fête, au premier rang desquels non pas le foie gras mais le faux gras. Démonstration. Prenez du lait d'amande, des épices, une pointe de porto et l'ingrédient miracle, du guaragua, une algue japonaise gélifiante. Ajoutez du tofu mixé pour la consistance. Ça fait crémeux là, voyez. C'est onctueux. Après 24 heures passées au frigo, le voici votre faux gras de fête. Verdict. Donc là maintenant, ça ressemble vraiment au foie gras, on va dire. C'est ça que j'ai recherché, moi, c'était cette texture-là, en fait. Que ce soit pas du pâté, que ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse mettre sur une tranche de pain ou un toast, qu'on puisse étartiner. On a le même goût parce qu'on réussit avec des produits naturels à recréer ce que les gens abandonnent d'un côté mais recherchent désespérément de l'autre. Petit détail qui a son importance, le faux gras est non seulement économique mais aussi diététique à vos fourchettes.